Les journées sont intenses pour Louise et les 27 autres prétendantes au titre de Miss Trans International 2022. Entre visites, conférences et répétitions, elles n'ont pas le temps de souffler. On va d'abord juste ce matin répéter une à une ce qu'on va répéter ce soir et ensuite cet après-midi on revient avec toutes nos affaires pour pouvoir faire une dernière répétition. Et plus tôt on finit, plus tôt on pourra aller se préparer. Elles doivent connaître les chorégraphies sur le bout des doigts. Demain sur cette même scène, elles défileront en maillot de bain et costume national. Auparavant, c'est une soirée autour de la transidentité qui les attend. Les candidates prennent la parole pour raconter leur histoire, leur expérience. Louise évoque la question du droit des personnes trans sous le regard de son amie Kalea, candidate de Tahiti. On est vraiment là aussi pour défendre une cause et c'est ce qui nous unit cet après-midi. On a donné une conférence internationale sur la transidentité dans chaque pays. Et nécessairement, je pense qu'on se rend compte aussi de ce que vivent chacune de nos sœurs trans dans chaque pays du monde. Et ça, forcément, ça nous rassemble. Dans sa chambre, Louise se prépare pour la soirée des préliminaires. Elle a fait venir son maquilleur de Paris. Et c'est quand même cool de se dire que, bon, là, le jour J, j'ai quelqu'un qui plus est de talent et qui a l'habitude de s'occuper des peaux métisses et des cheveux crépus. C'est cool, c'est un gros stress en moi. Dans les coulisses et l'effervescence, Louise a déjà endossé le costume que lui a confié le Crazy Horse. C'est une grande fierté pour moi en tant que réunionnaise et française, nécessairement, de pouvoir représenter la France au travers de ce costume ce soir. C'est un prêt de ce célèbre établissement parisien qui a vraiment décidé de jouer la carte de l'inclusion et de la diversité. Save your bare skin. This is an original choreography from the famous piece. C'est jour de finale et la météo est loin d'être clémente. Peu importe, la chaleur est dans la salle. Le public est déjà impatient de voir le show. Premier passage en maillot de bain pour les candidates. Puis en robe de soirée, Louise fait sensation avec sa robe fourreau qu'elle découvre sur scène. La réunionnaise passe la première étape et rentre dans le top 16. Louise rejoint aussi les dix finalistes. La pression monte pour la Miss France Trans. Malheureusement, l'aventure s'arrêtera là. Miss Trans International et Miss Nicaragua. Ce soir, je me suis amusée. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et voilà, je n'ai aucun regret. Donc c'est super. Je suis très, très, très contente et très fière aussi pour la réunion. D'avoir pu la représenter aussi dans ce concours. Pas de regret, mais une petite déception pour Louise, qui peut déjà être fière de son parcours de Miss France Trans 2021. C'est dans les rues de Barcelone qu'elle termine cette semaine de concours en Espagne, avant de repartir très vite pour la réunion. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501